Lucas, tu as bien résisté dans le premier set, tu es même passé à 2 points du set à 5-4 sur son service et après ça a été un peu plus compliqué, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans ce match ? Ouais, je ne pense pas que ce soit la perte du premier ou ça a été vraiment moins bon après par la suite. À 5-4, je suis à 30 ans, mais il met deux ice, donc en réalité je n'ai pas vraiment eu d'opportunité. Et puis après le jeu de 5 partout est compliqué, je continue à faire ce que je fais depuis le début et finalement ça accroche la bande, donc c'était un peu à trois reprises, un peu difficile. Mais sinon après dans le deuxième, il fait tout de suite à mon jeu pour me briquer, il prend la course en tête dans ce deuxième set et je ne suis pas si loin de revenir, mais à chaque fois que j'ai des micro-occasion, il est très bon, il ne me laisse pas du tout prendre ma chance. Donc voilà, je pense qu'il a été meilleur que moi aujourd'hui. Tu le connais bien, est-ce qu'il t'a particulièrement impressionné aujourd'hui ? En fait, oui et non, c'est vrai qu'il a, en tout cas quand on s'est affronté, il n'a pas joué comme ça par le passé, mais c'était, comme je l'ai dit avant la rencontre, il y a plus d'un an maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Il a vraiment, pour moi, il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis les deux derniers mois. Il est en pleine confiance, il joue le meilleur tennis de sa vie. Donc voilà, c'est pour moi, ça ne m'a pas surpris et je m'attendais à un match très difficile.